... Il ne s'agit pas seulement d'une menace de la Corée aux Etats-Unis, mais il s'agit d'une menace de la paix mondiale. Parce que s'il y a une situation de guerre qui se déclenche maintenant entre la Corée et les Etats-Unis, ça risque de toucher tout le monde entier. Donc nous, en Afrique, nous appelons à la paix, à l'apaisement, pour que, vous savez, l'Afrique est en cas de son chemin de développement. Ce n'est pas le moment de s'engouffrer encore dans un conflit international qui risque de retarder les efforts de développement en Afrique. Donc nous appelons à l'apaisement des deux parties. Nous avons démontré que la prochaine génération de la Corée aux Etats-Unis est en train de se déclencher. Au-delà des aspects des Etats-Unis, nous avons donné un exercice des Nations Unies. Nous avons démontré que la Corée aux Etats-Unis est un très sérieux global threat. Nous considérons que la Corée aux Etats-Unis est un grand communiste dictateur. Et nous trouvons absolument incroyable que ce type d'un dictateur pose un problème global sur toute l'international. Donc nous appelons à une position d'un plus compréhensif et plus d'un plus complexe et plus d'un plus complexe de l'international. Nous avons donc décidé de faire un défendre et de avancer ce grand challenge. Notre position est que les plus possible sanctions doivent être introduits et impriments contre le régime nord-korean, afin de montrer qu'ils ne doivent pas continuer le programme nucléaire, parce que c'est un grand danger global. ...afrique. Donc nous devons travailler ensemble avec l'Afrique. Nous devons donc affaire cette crise. Sous-titrage ST' 501